Je me demande si vous avez remarqué que toutes les séries programmées à la télé se servent souvent des mêmes histoires. Je suis certain qu'on pourrait faire un film avec l'histoire de Jacques et Jeanne. Crocœur, j'aimerais qu'on ne puisse la paix avec l'affaire Picasso, c'est sans intérêt. Ce qui est ennuyeux, c'est qu'il a mis de la peinture partout. Ouais, alors il m'a fait te donner un coup à mon bio. Hé, tu t'es occupé de ce machin-là, toi ? Ben, on en a eu 11 en écumant les bars hier soir et ben, on est sur le point de piquer le dernier. Écoute, petite tête, on a 12 différentes photos du même type. Alors, qu'est-ce que tu vas raconter à tes gars ? Ben, peut-être on va leur dire que c'est messieurs les jurés. C'est une bonne émission. Jésus. Tant si tu t'es occupé de mes roues ? Oui, mais l'enquête piétine. Ouais, depuis le temps que tu cherches, tu dois avoir au moins un suspect. Oh, ah, ah, ah. Ben, qu'est-ce qu'il fait ici, celui-là ? Ben, ben, c'est figuré qui pouvait avoir assisté au meurtre. Ok, parle. Je ne veux pas parler. Je ne suis pas un moussard. Ah, mon trésor, allez, approche bébé. Tu sais très bien, tout au fond de ton cœur, là où est ta conscience, que je n'ai qu'un mot à dire pour te faire accuser de vol, fraude, grand larcin, petit larcin ou de viol, hein. Quoique avec ta tronche, ça marcherait peut-être pas pour le viol, hein. Moi, je peux aussi t'accuser de vol à main armée, tu saisis. Ou aussi d'abandon de domicile conjugal, sans parler de meurtre. Meurtre ? J'ai dit sans parler de meurtre, c'est clair. Alors, retourne ta soir. Allez, 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 allez. Moi, je ne suis pas très bien le matin. Ah, ben, tu n'as qu'à dormir jusqu'à midi. Il y avait une fille, Zom, c'est le nom qu'elle a dit, et un gars, Zoc. Euh, on croit que ça peut bien être l'arbre du crime. Mais c'est anglais, ça. C'est une batte. Ben, pourquoi ça a un manche aussi plat ? Oh, Jésus, mais qu'est-ce qui m'a fichu, un idiot pareil ? Qu'est-ce que c'est que ça ? On croit que ça peut être utile en cas de besoin. Je refuse d'utiliser ce truc-là. Bon, où t'étais passé, toi ? Ah, ben, dans le labo. Tu n'as pas passé tes journées là-dedans ? T'es feignant comme une couleuvre. Oh, Jésus. Non, désolé, je n'ai sûrement pas le temps de rechercher votre chien. Mais pourquoi vous ne mettez pas une petite annonce ? Ah, votre chien ne sait pas lire. Oh, là, là. Dites, c'est là la 17e division ? Non, désolé, ça, c'est mon postérieur, mon petit. Ah, voilà, c'est elle. Vous vous appelez John ? Oui. Cette plébéante est sanguinolente, vous défigure. J'ai récolté ça quand Jack a fait le grand saut. Il est mort, alors ? Non, petite tête. C'est au premier degré. Elle n'use d'aucune métaphore. Qu'est-ce qu'elle use ? Une métaphore. Oh, bon, ben, elle a qu'à en changer, elle en trouvera bien une autre. Il avait demandé que je me poigne sur la colline. Et vous avez dit pourquoi ? Il a dit qu'il voulait y prendre de l'eau. Et vous avez marché ? Innocent. Ah, ils ont trouvé le gars. Il était en haute surveillance. Ils ont cru que c'était toi, Stavros. Oh, parce qu'il avait ma belle prestance. Oui. Il avait des cheveux frisés ? Oui. Des yeux bruns, peut-être aussi ? Ah non, bleu. Ah, bon, ben, alors, c'est pas moi. Ah, grâce à Dieu, il est sain et sauf. C'était un accident, je vous l'assure, parce que jamais je n'aurais fait quelque chose contre quelqu'un de si gentil que Jack. D'ailleurs, si quelqu'un est gentil avec moi, je suis prête à faire tout ce qu'il veut. Tout, 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 tout. Merci. Personne ne peut m'en voir. Là-bas, dans la colline, des tas de choses risquent de se passer sans que personne n'ait une chance de s'en apercevoir. Croqueur, tu vas retenir ce gars comme témoin matériel. Je prends soin de cette fille. La pauvre a déjà souffert terriblement, alors je vais l'emmener avec moi dans la colline. Si nous devons y passer toute la nuit, je pense avoir une bonne chance de trouver ce sceau et y repérer les empreintes. Oui, mais le récipient est déjà ici. Très bien, ça m'évitera de le chercher. Bien, juste. À l'occasion de cette année olympique, laissez-nous vous rappeler que quelle que soit la performance que vous souhaitiez accomplir et quel que soit votre sport favori, le tennis, le football, la natation, le water polo, le cyclisme, vous trouverez toujours la possibilité de vous dégourdir les muscles. Le tout est de constituer une équipe homogène, de combattre la main dans la main et que chaque branche de l'équipe soit à sa place. Je parle de l'équipe, pas de l'arbre, enlevez-moi ça ! Dans un grand gala de danse, ne soyez plus ridicule en répondant « Je ne sais pas danser ». Un bon professeur remettra vite les choses en place, surtout si les muses ont déposé leur art dans son berceau et qu'il soit devenu expert dans tous les styles de danse moderne. « Que ce soit le Boston, les claquettes, ou le ballet classique ? » « Que ce soit le Boston, le ballet classique ? » « Que ce soit le Boston, ou le ballet classique ? » Il sera toujours à votre disposition, mais uniquement en leçons très particulières et à domicile. Il applique les dernières techniques très raffinées des anciennes méthodes orientales auxquelles il a été initié à Hong Kong. Voici l'occasion de 145 litres. Une affaire, le pont arrière entièrement refait. La maison briseur de barrage se tient à votre service pour les pièces détachées. Non, on leur a pourtant déjà dit que c'était une version française, enfin! Notre production suivante est en noir et blanc. Monsieur Couleur et Migrant. Monsieur Blanc, reporter. Très chers amis, dans les régions où nous vivons, les sujets de couleur nous posent un grand problème. Il faut en parler franchement. Et comme dit le proverbe, en discuter fait sa fesse, n'est-ce pas? Sans aucune hésitation. Oui, parce que tu sais, je pense que je vous comprends très bien. J'aime votre teint bronzé. Toi, voir quoi, moi, te raconte-là? Oh, mais si, grand patron. Mais tu sais, j'en ai autant à ton sévice. Charmant exquis. Tu sais que j'ai un jardinier. C'est un Morico, lui aussi. Il est de père nigérien. Trinidad, grand patron. J'arrive de Trinidad. Oui, enfin, c'est aussi loin, tu sais. Mais je le traite, enfin, comme s'il était un être, disons, véritablement humain. Enfin, tu sais, si, parce que je pense que ce n'est pas du tout la couleur de la peau qui fait le moine et que je respecte sa personnalité. Parce que pas plus tard que ce matin, je dois avoir dit à ma femme, toi, écoutez-moi, Saphir, hein, et toi, descends dans le jardin et donnez aux jardiniers les vieilles bananes pouries, hein. Eh bien, vois-tu, personnellement, je n'ai rien contre votre couleur, mais seulement j'ai interdit à ma fille d'épouser un de tes amis. Alors, moi, ta fille, alors je n'en ferais qu'une bouchée, parce qu'à côté de vous autres, alors, nous, on a une sacrouée virilité, alors. Ah oui, mon grand patron. Je crois que ce qu'on peut faire, si on désire rester honnête, eh bien, c'est de se montrer une certaine tolérance, une certaine compréhension. On finira tous dans le même trou, à la fin. Tu veux une tasse de café noir ? Bon, alors, suis-moi. Mais ils ne sont pas tous aussi sauvages qu'on le dit, vous savez. Et maintenant, von Mozart. Wir haben le Rondo à la Türke. Oh, dear. Oh, dear. Dispire, Arty! Dumb gums ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501